Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2513 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce lundi 21 août avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Il fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur du FC Barcelone. Bon anniversaire à lui. Il y a également le marocain de la Fiorentina, Sofiane Amrabat. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Donc pour l'instant, toujours joueur de la Fiorentina. Il reste 10 jours de mercato. Pour moi, je pense qu'il quittera cette équipe de la Fiorentina avant le 31 août prochain. Et sinon, on peut voir les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 21 août. On continue, on va parler de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde féminine. C'était la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Et c'est l'Espagne qui s'est imposée 1-0 lors de cette finale de cette Coupe du Monde 2023. Donc Carmona, l'unique buteuse de la finale. Et l'Espagne, petite victoire. Mais peu importe une victoire en finale. Plus important, c'est de s'imposer. Et c'est l'Espagne qui remporte sa première Coupe du Monde de son histoire. Donc les Espagnols sur le toit du Monde avec cette victoire en Coupe du Monde. Félicitations à elles. Elles ont fait une magnifique Coupe du Monde. On n'oublie pas quand même qu'elles avaient pris en face de poule un 4-0 contre le Japon. Elles avaient perdu 4-0. Mais bon, voilà, c'est quand même passé pour elles. Match élimination direct, tout ça. Puis elles étaient en finale. Elles ont gagné. Donc félicitations à l'Espagne qui succède aux Etats-Unis. qui avait gagné les deux dernières éditions en 2015 et 2019. On peut voir que l'Allemagne a remporté déjà deux fois la Coupe du Monde. La Coupe du Monde féminine a été créée en 1991. La Coupe du Monde masculine, c'était en 1930 à peu près. Donc voilà, les équipes ont gagné le plus de fois la Coupe du Monde. Donc l'Espagne, première fois bien évidemment qu'elle remporte le Mondial féminin. Une buteuse face à l'Angleterre féminine, Olga Carmona, donc l'unique buteuse du match, devient aujourd'hui la première défenseur à marquer pour une finale de Coupe du Monde depuis 2003. Voilà, ça faisait longtemps, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu une buteuse en finale de Coupe du Monde en tant que défenseur, on peut dire. Donc félicitations à elle. Et Olga Carmona, qui a été la buteuse du match, a appris après la finale de la Coupe du Monde où elle a offert le titre à son équipe, que son papa était décédé dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures seulement avant cette finale, enfin son père est décédé. Donc sa famille avait fait le choix de ne pas lui annoncer avant le match. Donc elle a joué le match, elle ne savait pas encore la terrible nouvelle qu'elle avait à prendre quelques minutes après bien sûr la rencontre parce que sa famille voulait qu'elle se concentre vraiment à 100% sur cette finale où elle a été buteuse. Donc pour plus de précision, son père est décédé avant la finale. Sa famille a fait le choix de ne pas lui dire afin qu'elle reste concentrée sur sa finale. Son papa n'a jamais vu Olga inscrire le but vainqueur de la finale de la Coupe du Monde. Donc elle devait vivre le plus beau jour de sa vie et ça sera probablement l'un des pires avec la disparition de son papa. Donc voilà, bien sûr, c'est ce qui s'est passé hier pour la buteuse de la finale de la Coupe du Monde féminine. Donc là, c'était bien sûr avec le trophée. Elle n'avait pas encore appris bien sûr la mauvaise nouvelle. Toujours sur la victoire de l'Espagne, donc Eita Bonmati. Cette saison, c'est la Ligue 1 remportée avec le Barça, c'est la Ligue des Champions remportée, meilleure jeuse de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde remportée. Il y a de grandes chances que ce soit, elle, la future Ballon d'Or 2023. Elle succédera certainement à une autre Espagne, Alexia Putelas, qui a remporté les deux derniers Ballons d'Or. Ça devrait être Bonmati, c'est quasiment sûr. Donc ça sera elle, meilleure jeuse de la Ligue des Champions, elle gagne la Coupe du Monde. C'est sûr que c'est acté pour le Ballon d'Or pour elle. Et concernant Alexia Putelas, qui a gagné les deux derniers Ballons d'Or, donc elle a commencé tout d'abord sur le banc lors du match hier. Donc belle histoire pour Putelas, qui s'était blessée au ligament croisé l'année dernière, quelques jours avant l'Euro. Un an plus tard, elle est revenue et remporte maintenant la Coupe du Monde. Donc on est très content pour elle. Et c'est vrai qu'elle a un sacré palmarès. Donc les trois dernières saisons d'Alexia Putelas sont assez folles en termes de palmarès. Donc 2021, elle remporte le Ballon d'Or, la Liga, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions. 2022, elle remporte de nouveau le Ballon d'Or et la Liga. Et 2023, elle remporte la Coupe du Monde et remporte la Ligue des Champions, vu que c'est une jeu du Barça. C'est vrai que tu ne peux quasiment pas faire mieux. Elle remporte en gros les trophées les plus importants tout simplement. Alexia Putelas. On va parler d'une autre jeu, c'est Salma Paralelo. Donc elle a seulement 19 ans et elle aussi sacrée palmarès. Donc elle a gagné la Coupe du Monde U17. Elle a gagné la Coupe du Monde U20. Elle a gagné la Coupe du Monde U... Enfin pas U, tout simplement Senior. La vraie Coupe du Monde. Et elle est élue meilleure jeune jeuuse de cette Coupe du Monde. Donc à nous, à surveiller cette jeuuse qui a seulement 19 ans para l'UELO. Toujours sur cette affiche, on en parle quand même. C'est comme une finale de Coupe du Monde. Donc le président de la Fédération Espagnole, Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche Jenny Hermoso au moment de la remise des trophées après la finale de la Coupe du Monde. Et ça fait beaucoup, beaucoup parler. On peut voir tout à droite, là, le président de la Fédération Espagnole qui fait un bisou. Mais pas sur la bouche à une jeuuse espagnole alors qu'ils n'ont pas du tout... Ils n'ont pas de liaison, ils ne sont pas du tout en couple. Donc certains parlent d'agression sexuelle alors que les médias espagnols n'ont connaissance d'aucune liaison entre les deux. C'est pour ça qu'on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et elle n'a pas aimé ça, la jeuuse espagnole. Donc on verra, on verra ça a mené à quoi tout ça. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette Coupe du Monde féminine. Donc félicitations à l'Espagne. Dommage pour la France, je pense qu'elle avait vraiment la place d'aller faire quelque chose. Peut-être pas de gagner le mondial, mais au moins d'atteindre les demi, peut-être même la finale. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce mondial féminin. On n'en parlera plus vu que c'est fini. On va parler maintenant de la gamme, bien sûr. On va parler des gros championnats, tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier, dimanche. Et tout d'abord la grosse affiche hier entre l'équipe de Lens et l'équipe du Stade Rennais. Score final 1 partout. Machado, buteur, la troisième minute de jeu sur un très beau but, une reprise de volée. Et Bourijo, buteur sur pénalty. Du coup, partage des points entre ces deux équipes. Un du spectacle, mais pas de vainqueur lors de ce Lens-Rennes hier soir. Et en deux journées, l'équipe de Lens a encaissé quand même trois pénaltys. Ils ont encaissé un pénalty hier. Ils ont encaissé deux pénaltys lors du match contre Brayès, leur premier match. Ça fait déjà trois pénaltys concédés et surtout pris par l'équipe de Lens qui fait trop de fautes de la surface de réparation. Et Lens égale déjà son nombre de pénaltys reçus sur l'entièreté de la saison dernière, dès la deuxième journée. C'est fou. Trois pénaltys concédés sur quatre buts à encaisser au total. Donc, voilà, ils ont déjà pris, enfin, ils ont déjà pris trois pénaltys. Alors que la saison dernière, ils avaient concédé trois pénaltys, mais sur 38 journées. Alors qu'ils ont déjà concédé trois pénaltys, là, en l'espace de match. Donc, voilà, trop de fautes, actuellement. Il va falloir qu'ils fassent attention, parce que c'est en Ligue 1. Et on ne veut pas que Lens, un jour, aussi, la Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas en LDC. Presque six mois de 100% de victoire à domicile stoppée par le stade rennais ce soir. C'est vrai que si on prend en compte, avant le match de Rennes hier, les derniers matchs à domicile, ça faisait six mois, en gros, que tous les matchs à domicile, c'était victoire, pas de nul. Ils avaient gagné, ils gagnaient, ils gagnaient. Puis du coup, ils sont fait accrocher par l'équipe du stade rennais. L'équipe de Lens et Brissamba, il a dit, il va falloir arrêter de concéder des pénaltys, par l'avant. On a ouvert le compte de points, et c'est le plus important, même si on voulait les trois points. C'est vrai que Lens, qui avait perdu le premier match, n'oublie pas qu'ils gagnaient 2-0 le premier match. Ils avaient perdu 3-2 contre Brest. Donc, hier, de nouveau, ils menaient, ils n'ont pas gagné, mais cette fois-ci, ils n'ont pas perdu, ils ont obtenu le point du match. Mais seulement un point pris sur 6 possibles pour l'instant pour Lens, qui fait un début de saison, on va dire, compliqué. Et Andi Diouf tient un sacré match ce soir contre l'équipe de Rennes, comme prévu. Lens tient probablement le successeur de Seco Fofana, qui a quitté le club, pour aller du côté de Al Nasser. Et c'est une grosse partie pour Andi Diouf, qui a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal. L'équipe 7 sur 10 équivaut au match concernant Ludovic Blas. Nouvelle recrue également du côté de Rennes, lui. Donc, une note de 4 sur 10, un match insuffisant de sa part. Bruno Genesio, après le nul de Rennes à Lens, il a dit qu'on aurait probablement perdu la saison dernière. Et là, voilà, c'est le partage des points. Il a dit qu'on a fait une entame assez catastrophique, qu'on a très mal utilisé le ballon. C'est un match nul équitable, même si on aurait pu arracher, on va dire, la victoire en fin de match. Mais voilà, on va dire le partage des points est plutôt logique entre ces deux formations. Et Genesio, sur la non-titularisation de Jérémy Docu, qui n'a pas commencé titulaire. Je vous laisse en tirer les conclusions, rien n'est fait néanmoins. Donc, tirer les conclusions, on se doute de ce que c'est. C'est que, vu qu'il n'a pas commencé titulaire, c'est qu'il va être vendu. On en parlera tout à l'heure, qu'il sera certainement vendu. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé. Dans le 11 de départ, Jérémy Docu. Le superbe Tifo de Bollard, pour accueillir ses joueurs à les Lens, c'est un magnifique Tifo. Et les supporters Lens, on n'a pas oublié que les supporters Rennes étaient interdits de déplacement. Et du coup, ils ont mis une petite banderole. Les supporters de Lens ont mis ça à Rennes présente. Mais bon, il n'y avait aucun supporter de Rennes hier, parce qu'ils n'avaient pas le droit, tout simplement, de se déplacer à Bollard hier soir. Et le prochain match de Lens, c'est un gros, gros match. Ça sera dimanche prochain, avec un déplacement du côté du Paris Saint-Germain. P.G. Lens, c'est la troisième journée de Ligue 1. Donc, n'oubliez pas, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat français. Et toujours du côté de Lens, parce que c'est passé pas mal de choses. Il y a eu le match, tout ça. Mais il y a eu aussi l'officialisation, je l'avais dit, hier ou avant-hier. Enfin, vendredi ou samedi, plutôt. Je vous avais dit qu'il allait être certainement présent avant le match. Eliway, ça a été le cas. Eliway signe au Racing Club de Lens, montant du transfert, 35 millions d'euros que débourse l'équipe de Lens à Montpellier. En gros, ils ont investi une partie de la somme d'Open Dac. Qui avait été vendu à 49, vous voyez. Bonus compris à Leipzig, dans ses 49 millions d'euros. Mais ils ont pris une belle partie, 35 pour acheter. Vous voyez, pour être le remplaçant tout simplement de Luis Openda. Et les premiers modèles Eliway au Racing Club de Lens. Donc, mon premier objectif, c'est de rester en France. Il voulait rester vraiment en Ligue 1. Donc, Lens, puisqu'il joue à la Ligue des Champions, c'est parfait pour lui. Donc, pour continuer à progresser, je pense que l'année dernière, Openda était du même style de jeu que moi. Je veux continuer sur cette lancée, j'espère faire mieux. Le coach Frank Hens a beaucoup joué dans ma décision. C'est lui qui a détourné mon choix final. Un stade plein à chaque match. Avec des supporters comme ça, tu ne peux pas rêver mieux. Donc, voilà ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l'équipe de Lens. Et je trouve que Lens a fait vraiment une très belle recrue. On continue avec les autres résultats de la Ligue 1. Monaco un peu plus tôt dans la journée d'hier. Contre Strasbourg et belle victoire des Monegasques. 3-0, Minamino doublé et Benyder buteur. Donc, Minamino, c'est oui. Parce qu'il a été auteur d'un doublé plus la passe D pour le but de Benyder. Donc, décisif sur les 3 buts inscrits par son équipe. Le joueur japonais lance un joueur de Liverpool. Donc, très bon début de saison pour lui. Et c'est vrai qu'il a été aussi auteur d'une passe D lors du premier match gagné 4-2 du côté de Clermont. Donc, du coup, ses stats, ses 2 buts de passe D en ce début de saison pour Minamino. Et Benyder, lui, c'est déjà 3 buts inscrits, lui, qui avait inscrit un doublé lors de la première journée et un but hier. Et officiel, est-ce Monaco leader à l'issue de cette seconde journée ? Parce que Monaco, qui avait gagné 4-2 à Clermont, ils ont gagné 3-0 contre Strasbourg. Ils ont déjà inscrit 7 buts pour 2 buts encaissés. Donc, c'est les leaders actuellement, cette équipe Monegasque. Et Stéphane Singo et Denis Zakaria, les derniers recruits que j'ai parlé il y a quelques jours, les deux ont commencé titulaires directement pour cette rencontre. Toujours sur ce, Monaco-Strasbourg hier, donc des pigeons ont squatté la pelouse du stade 8-2 pendant Monaco-Strasbourg et ont même été touchés par le ballon. Donc, Kamara a même été contraint de choper 2 oiseaux à la main pour les sortir du terrain parce qu'il y avait des pigeons sur la pelouse, qui sont venus à voir le spectacle. Mais bon, ça gênait les joueurs. Et du coup, regardez, Kamara est parti prendre un ou deux pigeons pour les sortir, tout simplement, pour éviter qu'ils se blessent. Et toujours sur ce match, on va juste parler des supporters strasbourgeois. Il y a plus de 600 supporters strasbourgeois qui ont fait le long déplacement de Strasbourg à Monaco. Il y a pas mal de kilomètres entre ces deux villes. Donc, voilà, toujours beaucoup de passion, beaucoup de ferveur du côté du public de strasbourgeois. On continue avec les autres rencontres. Lorient contre l'équipe de Nice. Un partout, deux courriers buteurs côté Lorientet contre Gwesson. Buteur côté Niçois. Et Gwesson tient une note de 7 sur 10 par rapport à son match qu'il a pu faire. Et Bombadien tient l'ancien joueur de l'OM qui a joué du côté de Lorient. Une note de 3. Mauvais match de sa part. Et concernant Evan Gwesson. Donc, la chaussure d'Evan Gwesson à jour de Nice après un accrochage dans la surface en première période contre Lorient. Aucun pénalty n'a été sifflé. On peut voir que son crampon complètement déchiré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu contact. Mais l'arbitre n'a rien dit. Il n'y a pas eu de pénalty sur cette action. L'équipe de Reims contre l'équipe de Clermont. C'est une belle victoire de l'équipe de Reims. 2-0 contre les Clermontois. Munetsi et Dharami. Les deux buteurs. Dharami, tiens. On en a parlé il y a quelques jours. Il a quitté l'Ajax pour arriver du côté de Reims. A seulement 21 ans. Il ouvre son compteur de but du côté de cette équipe de Reims. Et Ito. Ito, genre japonais. Donc, lui en dynamiteur. Donc, lui aussi reclut également du côté de Reims. Qui a fait un très bon mercato. Donc, lui aussi une belle note. Une note de 7 sur 10 par rapport à son match hier. L'équipe du Havre qui joue contre l'équipe de Brest. Deux équipes qui vont certainement jouer le maintien, bien sûr. Et c'est plutôt Brest qui s'est imposé 2-1. 3 points très importants. Même si on est en tout début de championnat. Il faut les prendre à les points quand ils sont prenables. Donc, on peut voir tous les buteurs. Et Del Castillo a été buteur lors de la rencontre. Donc, un but et une passe-dé pour lui. Une note de 8 sur 10 par rapport à ce genre. Qui fait lui aussi un très gros début de saison. Parce qu'il a déjà inscrit 3 buts. Donc, un là. Il avait marqué un doublé contre l'équipe de Lens il y a quelques jours. Et une passe-dé. Déjà décisif sur 4 buts. Romain Del Castillo. Un joueur de 27 ans. Un joueur de Brest. Et toujours, avec Brest, une petite anecdote avant leur match contre l'équipe du Havre. Donc, Bredon, Chardonnay et 5 de ses coéquipiers brestois sont restés bloqués dans un ascenseur ce matin. Quelques heures avant le coup d'envoi contre le Havre. Donc, c'était hier, un dimanche matin. Ils ont été bloqués dans l'ascenseur avant d'aller au match. Le genre d'anecdote sympa à raconter et qu'ils n'oublieront sûrement jamais. Bon, ils ont été sortis. Ils étaient bien sûr présents au stade. Mais ils ont été bloqués pendant quelques minutes. Enfin, je ne sais pas combien de temps exactement. Dans l'ascenseur. On va parler de Lille contre l'équipe du FC Nantes. C'était le match hier à 13h. Et c'est le LOS qui fait la bonne opération en s'imposant 2-0. David et Ounas, les deux buteurs côté Lillois. Notez qu'Alexandre Roy prend un carton rouge côté Lille. Donc, belle victoire de Lille. Et Lille n'a perdu aucun de ses 17 derniers matchs de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy. 13 victoires, 4 nuls. Et surtout, zéro défaite pour Lille qui performe énormément à domicile. Et on va parler de Jonathan David qui a été buteur hier. Donc, il marque son premier but de la saison avec Lille. Des belles stats avec le LOS depuis son arrivée en 2020 pour l'attaquant canadien. Qui a joué toute compétition confondue. 138 matchs, 59 buts et 9 passes décisives. Et si on regarde seulement en Ligue 1 avec 53 buts. Donc là, 59 buts, c'est toute compétition confondue. Et 53 buts, c'est seulement en Ligue 1, en championnat. Donc, David devient le meilleur buteur de Lille sur les 60 dernières années en Ligue 1. Donc, voilà. Il est quasiment maintenant en mode légende, on peut dire David. Donc, concernant son futur, on ne sait pas. C'est vrai que depuis quasiment l'hiver dernier, son agent l'avait dit. Que Mercato, il fallait quitter le club. Pour l'instant, il ne reste plus que 10 jours de Mercato. Et pour l'instant, il est toujours Lillois. Jonathan, David. Et les top et flop. Donc, comment dire ? Lucas Chevalier, le gardien de Lille. Gros, gros match. Une note de 8 sur 10. Concernant le joueur de Nantes. Quentin Merlin, une note de 3. Match très compliqué de sa part. Et côté Nantes, ça ne va pas du tout. Du côté de Nantes, en prenant en compte les matchs de préparation. Le FC Nantes connaît vraiment un début de saison délicat. On va voir qu'on va à ce pré-saison. Donc, à part une victoire contre Angers, il y a eu pas mal de défaites. Et là, en Ligue 1, c'est deux défaites. Toulouse et Lille. Donc, une fin proche pour Harris Touille. Donc, le coach de l'équipe, certainement, je ne sais pas s'il va être licencié de la semaine. Peut-être le prochain match, il n'y a pas victoire de Nantes qui recevra à domicile. Ça sera fini pour lui. Du coup, tous les résultats de cette deuxième journée de Ligue 1. Donc, j'ai parlé des matchs seulement d'hier. Pour avoir, par exemple, les résultats Lyon-Paris. Enfin, tout ce qui s'est passé autour de ces matchs, c'était dans l'édition d'hier. Donc, voilà, pas mal de buts encore inscrits lors de cette journée. Le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, c'est Del Castillo, Adams. Adams attaquant le Montpellier et Benider. Les trois meilleurs buteurs avec trois buts pour ces trois-là. Et on peut voir après les autres buteurs à deux buts. Les meilleurs joueurs de cette deuxième journée de Ligue 1, Marquino, c'est le défenseur du PSG. Hugues Garte, joueur également du PSG. Minamino, Andinjouf, Tamari ou même Del Castillo, même Chevalier. Tiago parlait qu'il avait fait un gros match contre le FC Nantes. Il est bien sûr présent dans cette équipe. Et le classement, donc, c'est simple. Les équipes ont gagné leurs deux matchs. Ils sont en tête avec Monaco et Brest. On a aussi gagné ces deux matchs contre Loavre et contre Lens. Donc, ils sont premiers ex-éco avec Monaco. Marseille, c'est sixième. Le PSG, c'est onzième. C'est vrai que ça fait bizarre d'avoir le PSG aussi loin dans le classement. Après, c'est seulement la deuxième journée. Il reste encore 32 de journée. Parce qu'en tout, il y en a 34. Donc, maintenant, il n'y a plus que 18 équipes. Et les derniers, c'est Nantes et Lyon. Déjà, moins 4. Enfin, Lyon en différence de but avec 0 points. Bien sûr, et Clermont aussi qui vit actuellement un début de saison très compliqué. On quitte la Ligue 1. Direction l'Angleterre. On va parler des deux rencontres hier. Et tout d'abord, West Ham contre Chelsea. Et c'est West Ham qui s'est imposé 3-1. Donc, Aguère, Antonio et Paqueta. Sur pénalty en fin de match, il a noté que Aguère a pris deux joues. Ce qui veut dire carte rouge à la 57e minute de jeu. Ils ont joué 30 minutes quand même avec un joueur en moins. L'équipe de West Ham, malgré ça, ils n'ont pas sombré. Et ils ont gagné le match 3-1. Et Chukwemeka, buteur côté Chelsea, tout simplement. Donc, voilà les buteurs. Et du coup, Chelsea, avec ce gros mercato impressionnant, vraiment, ils déçoivent quand même en Première Ligue. Sur ses 31 derniers matchs de Première Ligue, c'est seulement 5 victoires sur leurs 31 derniers matchs de championnat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est catastrophique. C'est 11 nuls et 15 défaites. Début de nouvel ère. Très compliqué pour les Blues qui ont investi des milliards. Ils ont investi un milliard d'euros quand même depuis l'été 2022. Et ils ont seulement 5 victoires sur leurs 30 derniers matchs. C'est quasiment un championnat entier, seulement 5 victoires. C'est une catastrophe. Et le dernier en date qui a coûté très cher, les gars, c'est Caicedo qui a commencé sur le banc. Il est rentré en seconde période. Il a fait actuellement ses débuts. Il n'est pas que le joueur a acheté pour plus de 133 millions d'euros. On peut le voir. Donc, beaucoup d'attentes autour du milieu équatorien. Nouveau joueur, bien sûr, de cette équipe de Chelsea. Et il a concédé déjà un pénalty. Donc, Caicedo, malheureux pour ses débuts avec Chelsea en concédant un pénalty. Quelques minutes après son entrée en jeu en toute fin de match. Il fait un pénalty. Et c'est Luca Paqueta qui a inscrit le pénalty à la 90e minute de jeu. Alors, Caicedo, le fautif du pénalty. Il y avait aussi un autre pénalty, mais cette fois-ci pour Chelsea. Et Areola sauve le pénalty d'Enzo Fernandez. Il lui refuse son premier but à Chelsea. Donc, Enzo Fernandez avait aussi le recrut très cher qui était lui arrivé en janvier dernier pour plus de 120 millions d'euros. Et c'est Areola, le gardien français, qui a arrêté son pénalty. Et toujours du côté de West Ham. Donc, à noter aussi que James Wamprodes a été transféré il y a à peu près une semaine du côté de West Ham. Donc, il a joué. Et déjà, c'est deux passes décisives pour son équipe. Voilà, le début parfait pour lui. Déjà, deux passes des hauts compteurs. Et il y avait aussi un autre match. J'avais deux rencontres du côté de l'appel hier. Aston Villa contre Everton. Et grosse victoire de Aston Villa 4-0. Donc, McGinn, Douglas Lewis, Baillet et Duran ont été les quatre buteurs du côté de Villa. Donc, parfait pour eux. Du coup, tous les résultats. Donc, on a déjà parlé des matchs de samedi et de vendredi. Il ne reste plus qu'un match. C'est le derby ce soir entre Crystal Palace et l'équipe de Arsenal. C'est deux clubs de la ville de Londres qui sont juste à côté. Donc, c'est un derby. On parlera bien sûr du résultat. Demain, le classement. Donc, c'est simple. Deux équipes ont gagné leurs deux matchs. Marecton et Manchester City qui peuvent être accompagnés de Arsenal. S'ils gagnent ce soir. Même Crystal Palace. Si Palace gagne également, ils seront premiers. ex-equo avec City et Brighton. Donc, concernant Chelsea, déjà 15e du classement avec un nul et une défaite. Donc, Chelsea repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Direction la Liga. On commence avec le FC Barcelone qui jouait contre Cadix. Et le Barça s'est imposé au stade Mondjuic. Leur stade par intérim pendant un an. 2-0. Donc, Pedri et Torres. Donc, les deux buts ont été inscrits tard dans le match. Parce que le premier but a été inscrit à la 82e minute de jeu. Donc, il reste à peu près une dizaine de minutes de jeu. Et là, le Barça a enfin réussi à marquer un premier but. Après un deuxième avec Ferran Torres dans le temps additionnel. Et cela a pris 172 minutes exactement. Mais Barcelone a inscrit son premier but de la saison grâce à Pedri. Donc, ils ont galéré sur la défense de Cadix. Et du coup, ils ont enfin réussi à casser le verrou. Et après son but, Pedri a envoyé sa force à son île natale de Tenerife. Pedri en proie à de terribles feux de forêt depuis plusieurs jours. C'est pour cela qu'il a mis force à Tenerife, son île. Tout simplement, où il est né. Voilà, Pedri. Donc, le petit mot par rapport à ce qui se passe actuellement avec les feux de forêt en Espagne. Et l'amie n'a mal. Donc, il a joué. Bon, il n'a pas été buteur. Mais il a commencé titulaire. Et c'est la première fois que cela lui arrive. Titulaire, je vous parle en Liga. Et il devient ce soir le plus jeune titulaire de l'histoire du Barça. 16 ans et seulement 38 jours. Il a seulement 16 ans. Enfin, il vient d'avoir 16 ans. Il y a à peu près un mois. Et il est déjà titulaire du côté du Barça. L'un des plus grands clubs au monde. Donc, voilà. Vraiment un talent. C'est le successeur de l'Eau Messi. On l'appelle comme ça du côté du Barça. Il y avait aussi une grosse affluche. C'était hier après le match Barça-Cadix. C'était entre le Real Betis et l'Atletico Madrid. Bon, rien à dire. 0-0 entre ces deux équipes. Ce n'est pas passé grand-chose. Il y avait aussi un autre match entre Giron et Retafé. Et Retafé qui avait accroché le Barça la semaine dernière. 0-0. Ces fois-ci, ils ont pris 3-0 du côté de Giron. Aujourd'hui, deux matchs. Alaves-Sévis et Grenade contre le Rayo Vallecano à 21h30. On parlera des deux résultats demain. Le classement. Donc, le Real Madrid-Valence, les deux équipes qu'on gagne, sont en tête. Un peu comme dans tous les championnats, c'est qu'on gagne son devant. Et concernant, je ne sais pas si le Barça, 5e. Bien sûr, ils ont 4 points. Cadix a 9 points. Je ne sais pas pourquoi je parle de 2. Tiens, le FC Séville, 17e position après Séville. Joue son match ce soir. On continue. On va parler de la Serie A maintenant. Avec la Juventus Turin qui jouait son premier match du côté de Uguinez. C'est parfait pour la Juventus qui commence parfaitement bien. Avec une victoire 3-0. Kiesa, Vlaovic et Adrien Rabiot ont été les 3 buteurs. Les 3 buteurs étaient inscrits en première période. Ça n'a plus bougé en deuxième seconde. Et du coup, une très belle victoire 3-0 de la Juventus Turin. Et la grosse performance de Rabiot. Donc, hier soir, un but. 88% de passes réussies. 36 sur 41 tentés. 5 passes vers le dernier tiers. 75% de dribbles réussis. Et 4 ballons récupérés pour Adrien Rabiot. En plus, buteur. Donc, voilà. Gros, gros match de la part du milieu français. Il y avait aussi Lettse contre la Lazio. Oubliez pas que la Lazio a fini deuxième du dernier championnat. Ils ont perdu pour leur match d'ouverture. 2-1 du côté de Lettse. Immobilier a été l'unique, enfin, le buteur côté Lazio de Rome. Sinon, les autres résultats laissent Roma accrocher avec la Salernitana de partout. Et sinon, c'est l'Atalanta-Bergame qui s'est imposé 2-0 contre Sassuolo. Et concernant ce match, Charles de Cotterre a marqué après 37 minutes de jeu pour ses débuts avec l'Atalanta face à Sassuolo. Donc, le Belge n'avait pas inscrit le moindre but la saison dernière avec l'AC Milan. Toute une saison, 38 matchs, il a inscrit 0 but du côté de l'AC Milan. Il a été prêté avec l'option d'achat à l'Atalanta. Et en 37 minutes, déjà, buteur pour son premier match du côté de Bergamo. Aujourd'hui, au programme, Torino, Cagliari et Bologne, AC Milan, 20h45. On parlera de ces deux résultats. Demain, le classement. Donc là, vu que c'était la première journée, c'est simple. Les équipes gagnées sont devant. Celles qui ont perdues, sont derrière. Celles qui n'ont pas joué, sont pour l'instant au milieu. Du côté de l'Allemagne, il y avait deux affichiers. Donc, Francfort qui jouait contre Darmstadt. Petite victoire de Francfort. Une victoire 1-0. Regardez le buteur. C'est Colomoni qui a été l'unique buteur du match. Voilà, donc parfait. Parce que son équipe prend 3 points. Et concernant son futur, parce qu'il reste plus que 10 jours de Mercato. Et il devrait bien quitter l'équipe de Francfort. C'est peut-être son dernier but dans cette équipe. Et l'offre du PSG de 60 plus 10 millions de bonus pour Andal Colomoni a été refusée. Paris va faire une seconde proposition dans les prochains jours. Tout simplement, peut-être les prochaines heures, pour essayer de faire venir Colomoni. Parce que Luis Henrique l'a dit, du côté de Paris, le Mercato offensif n'est pas terminé. Ils veulent à nouveau l'attaquant. Voilà, donc ça pourrait être bien sûr Colomoni qui est actuellement la priorité. Sinon, il y avait un autre match. C'était Union Berlin contre Mayence. Union Berlin qui jouera la Ligue des Champions. 4-1 pour Union Berlin. Il y a noté que ce joueur, Kevin Barrens a inscrit face à Mayence aujourd'hui un triplé de la tête. Donc, sur les 4 buts. Donc, lui, il a marqué un triplé pour son premier match. Un triplé de la tête. Donc, il faut le dire. Donc, très bon dans le jeu aérien. Et concernant l'équipe, Mayence qui a perdu du coup 4-1. A noté que Ludovic Ayork, un ancien joueur de Strasbourg, il a eu 2 pénaltys à tirer. Et il a loupé les 2 pénaltys. Voilà, du côté d'Ayer. Et c'est la première fois. Il est devenu le premier joueur dans l'histoire de la Bundesliga. A manqué 2 pénaltys lors d'un même match. Ayer. Donc, voilà. Sinon, son équipe aurait pu faire 4-3 ou même même accrocher. Pourquoi pas l'équipe de Union Berlin. Du coup, le classement actuellement. Donc, c'est ça. Bon, là, on répète. Les équipes qui ont été sont devant. Celles qui ont perdu sont derrière. On continue. Donc, là, on a fait le tour. On a des gros championnats avec les résultats d'hier. On va parler maintenant un petit peu Mercato. Parce qu'il reste encore 10 jours de Mercato. Il va se passer encore beaucoup de choses. Et c'est officiel. Mitrovic, 28 ans, quitte Fulham pour s'engager avec Al-Hilal. Le montant du transfert s'élève à 50 millions d'euros. Ça y est, c'est fait. C'est officiel. Donc, Marco Silva, l'entraîneur de Fulham, a admis que l'attaquant serve avait forcé le transfert. Et qu'il voulait absolument. En gros, il partait quasiment au clash avec l'équipe de Fulham pour rejoindre l'équipe de Al-Hilal. Où il joue, par exemple, Bounou, même, bien sûr, Neymar. Donc, voilà, c'est officiel. Il ne voulait plus de tout jouer à Fulham. Et bien sûr, il touche un gros chèque maintenant là-bas. Et Fulham reçoit 50 millions d'euros. Bien pas, ils ont déjà son remplaçant. Qui est Raoul Rimenez. On continue avec le tienne d'info officielle également. Donc, n'entrant pas dans le plan de Chavis, Serge Génodeste est prêté au PSV avec option d'achat. Montant de l'option d'achat, 10 millions d'euros. Donc, il y avait Nice aussi qui le voulait. Mais du coup, il signait au PSV et c'est officiel. Des nouvelles de Kylian Mbappé. Donc, le Real Madrid prépare une offre pour Kylian Mbappé qui sera transmise à la toute fin du Mercato. Donc, peut-être le 30, peut-être le 31. L'ultime journée pour essayer de faire venir Mbappé du côté du Real. Le Real Madrid va bien bouger ses pions pour essayer de s'offrir Kylian sur ce Mercato. Le club madrilène souhaite ainsi mettre la pression au PSG. L'offre devrait s'approcher des 120 millions d'euros. Donc, c'est vrai que même si Mbappé a joué le dernier match, il a été en plus buteur. On est toujours en période de Mercato et on peut toujours penser que Mbappé peut quitter le PSG. On verra, il reste plus de 10 jours, je vous l'ai dit. Donc, voilà, le Real fera une offre au PSG pour Kylian Mbappé dans les derniers jours, on va dire, du Mercato. Sofiane Diop, 23 ans, aurait choisi le Sénégal au détriment de la France et du Maroc. Voilà, il avait le choix entre trois nations pour représenter. Et plus tard, Maroc, France et Sénégal, il l'opterait pour le Sénégal, le joueur actuellement de Nice. Le remplaçant de Ludovic Blas arrive à Nantes. Donc, le FC Nantes a en effet trouvé un accord avec les Corinthians pour Hudson, qui est un joueur brésilien. Le milieu offensif va s'engager avec les Canaries pour 6 millions d'euros. Donc, voilà, tout est dit dans cette info, il devrait débarquer du côté de la Ligue 1. Officiel, l'équipe de Séville a trouvé son nouveau gardien. Donc, il s'appelle Niland, 32 ans, quitte Leipzig et s'engage au FC Séville. Donc, le portier norvégien aura la lourde tâche de remplacer Yacine Bounou, qui a quitté le club, pour aller du côté de Al-Hilanda. Manchester City s'est renseigné sur le phénomène Florian Wirth. Le joueur adore Pep Gordula, mais une signature est compliquée pour le moment. Après, voilà, il y a plein de signatures qui sont compliquées, mais ça se fait quand même. C'est totalement jouable, surtout pour City, qui a beaucoup d'argent. Il reste 10 jours de mercato et City, pense tout simplement à la pépite du Bayer Leverkusen. Gonzalo Montiel, qui a gagné la Coupe du Monde contre l'équipe de France, va signer Nottingham Forest pour 11 millions d'euros. Donc, voilà aussi un transfert qui pourrait se faire très prochainement. Concernant, Verratti intéresse aussi au Qatar. Donc, il intéresse des équipes saoudiennes, mais aussi des équipes qataris. Verratti, n'oubliez pas qu'il n'était pas dans le groupe du PSG. Il ne sera certainement pas encore dans le groupe du PSG contre l'équipe de Lens, vu qu'on sera en toute fin de mercato, parce que le PSG cherche à le vendre. Et bien sûr, s'imaginer, il se joue, il se blesse, le transfert serait fini. Donc, c'est pour ça que Verratti est toujours en instance, on va dire, de départ. Le Cadyn et Nice sont proches d'un accord. L'ancien Lillois est dû pour le projet de Nice. L'opération devrait se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat. C'est vrai que Aston Villa, le club de Cadyn a déjà prêté Morgane Samson à Nice, pourrait faire la même chose et prêter cette fois-ci Lucadine à l'OGC Nice. Des clubs d'Arabie Saoudite ainsi que West Ham sont intéressés par le français Anthony Martial, qui joue peu, maintenant même, plus du tout, du côté de Manchester. Donc, il a le choix, soit rester en première ligne, West Ham c'est une belle équipe, ou aller du côté de l'Arabie Saoudite. Le stade Rennais a rejeté la première offre de West Ham pour Jérémy Docu. Rennes veut 55 millions d'euros pour son crack. N'oubliez pas que Rennes l'a acheté 26 millions d'euros il y a quelques années. Et il pourrait leur vendre le double, 55 millions d'euros. Pour l'instant, ils ont refusé une offre de West Ham. City, toujours également, sur Jérémy Docu. Benjamin Pavard met la pression pour rejoindre l'Inter. Il met la pression surtout au Bayern pour faciliter tout simplement son départ. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat au 30 juin 2024, en fin de saison tout simplement. Et Giuseppe Marotta, le manager général de l'Inter, il a dit dans une négociation, ce que veut le genre est toujours important. Et dans ce cas, Benjamin Pavard dit, Pavard ouvertement du côté de l'Inter, parce qu'ils sont vraiment intéressés à exprimer son envie de nous rejoindre. Le Bayern est un club très riche qui peut difficilement se passer de genre de grande qualité. Donc voilà ce que peut dire le manager général de l'Inter par rapport à Pavard. Donc le joueur veut aller coller l'Inter, l'Inter le veut maintenant. Il faut le oui du Bayern Munich pour que le transfert se finalise. Al-Shabaab a trouvé un accord de principe avec Everton pour la signature d'Emirail Gray. 27 ans, le club saoudien va désormais entamer les discussions avec le joueur. Voilà, concernant un transfert du côté de l'Arabie Saoudite. C'est accord entre Adarabiu et l'Est Monaco. Fulham préfère vendre son défenseur central à Tottenham. Affaire à suivre. Après, il y a Tottenham, mais il y a aussi Monaco sur ce défenseur. Donc là aussi, ça peut se faire très prochainement avant le 31 août prochain. Concernant Emeric Laporta, Al-Nasser, Erwigo, il percevra un salaire de 18 millions d'euros par an. Bien plus que ce qui touchait du côté de Manchester City. Manchester City va toucher en transfert 30 millions d'euros. Et il devrait rejoindre l'équipe de Cristiano Ronaldo, le défenseur espagnol. Arrivé il y a un mois en Arabie Saoudite en provenant du Celtic Glasgow, Jota va déjà devoir quitter Al-Itiad. Aucune info supplémentaire donnée sur la raison de son départ programmé. Il devrait quitter Benzema, il a Kanté, tout ça. Et lui, il est arrivé aussi. Il devrait normalement quitter l'équipe de Al-Itiad. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas de... Enfin, je ne sais pas. Dès que je serai, je vous dirai pourquoi. Donc voilà, concernant ce jeu portugais. Officiel, l'Ajax annonce à sa façon l'arrivée de Josip Sutalo en provenant du Dynamo Zagreb contre 23 millions d'euros pour arrondir, bonus compris. Donc voilà, concernant Sutalo qui était pisté par Marseille, je me souviens il y a quelques semaines. Donc il signe du côté de l'Ajax Amsterdam. Ouij Nando m'a proposé au PSG de résilier son contrat. Le club parisien a refusé parce que le PSG préfère, vu qu'il est encore sous contrat, le PSG préfère le vendre et récupérer de l'argent que s'il résilie son contrat. Donc s'il rejoint, je ne sais pas, je prends une équipe au pif, l'Inter Milan, vraiment pif, et bien il irait gratuitement à l'Inter, le PSG ne recevrait rien du tout. Donc c'est pour ça que le PSG ne veut pas résilier le contrat, bien sûr, de Ouij Nando pour l'instant. Tata Martino sur Léo Messi. N'oubliez pas que Tata Martino, c'est le coach de l'Inter Miami. Il a dit, je pense que quand on parle de Léo, il faut dire que le meilleur joueur du monde, il n'y a pas plus grand éloge que celui-là. Il le montre match après match. Bien sûr, du coup, l'Inter Miami, on est très content de l'arrivée de Léo Messi qui a complètement changé la dynamique de ce club, de l'Inter Miami. Et voilà, pour le coach argentin, Tata Martino, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et certainement, c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a remporté, avec la Coupe du Monde, là, vraiment, qui a clôturé tout, sa carrière. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, en plus, c'est le joueur le plus titré, il a beaucoup de buts, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du foot. C'était même le cas, je pensais déjà ça avant la Coupe du Monde qu'il a remporté. Et regardez, il y a lui et sa femme, regardez quand même, le regard de sa femme, qui est bien sûr, enfin, qui l'aime énormément, tout simplement. Et on finit cet épisode aujourd'hui, donc à leur prime, c'est-à-dire à leur meilleur niveau. Quel continent a le meilleur trio d'attaquants ? Est-ce que c'est le continent européen avec Ronaldo, Lewandowski et Mbappé ? Vous mettez les trois à leur prime. Est-ce que c'est ce trio-là le meilleur ou est-ce que c'est le trio sud-américain avec la MSN, Messi, Suarez et Neymar ? Ou le trio africain avec Riyad Mahrez, avec Sadio Mane et avec Mohamed Salah ? Donc n'hésitez pas à mettre pour vous en commentaire lequel est le trio le plus impressionnant, s'ils étaient tous à leur prime et s'ils jouaient bien évidemment tous ensemble. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Images qui sort aux alentours des 17h. Et demain, pareil, demain matin, sur cette chaîne, le prochain numéro. Bonne journée à vous !